Adrien-Henri, début 1916, est convalescent. Il a été blessé un petit peu avant, le 25 septembre 1915, en Champagne. Il est donc convalescent et à l'issue de sa convalescence, il apprend que son régiment est envoyé sur Verdun. Donc il va tout faire pour rejoindre Verdun le plus rapidement possible. Et il va donc prendre la voie sacrée, il en parle assez clairement, il sera dans ses camions qui vont monter vers le côté de Verdun. C'est un rumon qui va s'arrêter une demi-heure sur la voie sacrée pour se reposer un petit peu. Là, il va discuter avec un cantonnier, enfin des troupes territoriales qui cassaient des cailloux maladroitement. Effectivement, dans le civil, il était instituteur. Il est maintenant au 361e régiment d'infanterie, c'est-à-dire le régiment dérivé du 161e. Il va faire plusieurs allers-retours sur le front et puis l'heure est venue d'emmener ses hommes, cette fois-ci, vers le front. Alors pourquoi dans ce cimetière ? Pourquoi je me trouve là ? Simplement parce que c'est là, dans un de ses caveaux derrière moi, qu'il va passer sa dernière bonne nuit avant longtemps. Il va passer une nuit courte, 4 heures, mais il va s'endormir profondément. Et il le dit avec un certain humour, si vous voulez. Et on va le réveiller et puis là, ça va être la montée vers le front. Et on va le réveiller.